hey 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 les gens les amis comme j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes bien installé moi ça va nickel nickel chrome comme vous voyez sur mon titre on se retrouve pour oui comme bizarre j'ai décidé de faire une critique sur un monde qui me plaît énormément et je voulais partager par quelques moments une critique dont tout simplement je vous tire mon ressenti mon ressenti si j'aime bien bien sûr bien sûr cette vidéo contient du spoil si j'aime bien les personnages les tels j'aime bien les tels j'aime pas après voilà chacun voilà parlons déjà récupérative c'est tout simplement un lycéen tout banal il va au lycée voilà tout banal et tout l'un et après rencontre une fille qui s'appelle après à côté il va en cours tout ça tout ça et juste à côté de lui il y a une fille qui se nomme ses tailles il commence à parler tout ça il parle avec ses tailles tout ça ils deviennent un ami et ses tailles remarques que sur le téléphone de mon coteau tu es le gars sur le téléphone de mon coteau remarque qu'il ya une photo d'une fille du lycée n et elle dit ouais tu es en croche de fut tatati tu l'aimes tout ça mon coteau tout gêné lui répond oui bien sûr voilà oui bien sûr et après du coup lui fait oui bien sûr tatati tatata lui fait oui et lui fait et lui fait c'est qu'il lui fait ouais tu voudrais pas je t'arrange un coup tu voudrais pas de chance tu sors avec elle tatati tatata mon coteau super joyeux il fait ouais ou puis allez vas-y 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 avec plaisir du coup tout et du coup ben il refuse pas bien sûr mais voilà il refuse pas et après bah moto après mot à ses cas et devient ami avec que je retrouve le nom que je retrouve le nom rebard du coup devient ami avec autonome devient ami avec autonome et du et après raconte à ma moto ma coteau ito raconte à ma coteau ito oui je suis devenu ami oui je suis devenu ami avec ma cote je suis devenu ami et avec tonneau avec tonnois tatati tout tatati tatata voilà et puis après il fait ouais demain tu mangeras avec tu mangeras avec avec ses cas en ses cas et tonnois et toi ito voilà pour tu fais un peu plus connaissance avec tonnois pour que tu puisses sortir avec elle blablabla le lendemain bah du coup ma coteau tout gêné il n'a pas trop envie d'y aller il n'a pas trop envie d'aller déjeuner avec la fille qu'il aime qui est tonnois tonnois il n'a pas trop envie parce qu'il est gêné tout ça son ami c'est kai ça on dit c'est qu'elle s'en dit il fait oui mais c'est bon t'inquiète voilà soit un homme soit un homme par tes couilles et lui fait ouais d'accord et après j'étais moque ito ito ma coteau il décide enfin il porte ses couilles il fait vas-y c'est bon j'y vais et après il déjeune commence à déjeuner voilà quoi ils vont bien sûr il est jeune sur le toit ça c'est une information importante du coup après déjeune sur le toit et tout d'un coup c'est lui fait oui j'ai une envie pressante j'y vais ils y vont du coup ito ma coteau et konoha casura se retrouve tout seul sur le toit en train de déjeuner bah bien sûr ils sont jeunes ils parlent un peu plus connaissance tout ça tout ça tout ça tout ça bien sûr mais tout simplement je veux voir si un résumé et après le lendemain donc oui comme vous voyez est tombé amoureuse une fille de konoha il la voit et après le lendemain voilà ils la voient ils la voient bien sûr ils prennent le konoha konoha et ma coteau ito prennent le même train pour aller au lycée ils prennent le même train et après au là il faut un peu plus connaissance et après du coup ma coteau il fait il porte ses couilles il va lui faire ouais j'ai des ceux qui portent ses couilles il fait à kotonoha oui je t'aime voilà et kotonoha lui fait moi aussi je t'aime la blabla du coup après ils sortent ensemble après voilà ils sortent ensemble tranquille tout se passe bien quelques mois après quelques passages ou ouais tout se passe bien voilà ils sont des bisous voilà des roulages de pelle des trucs comme ça normal normal quoi c'est normal c'est normal pour un coup et après c'est taille comme ça comme ça on va ouais c'est taille on va l'appeler la voleuse la voleuse d'amour la voleuse de mec tout simplement c'est taille et ben tout simplement à faire ouais tu veux tu t'aides pour pour ton couple avec il ya c'est que tu diamacote à ito ouais tu voudrais tu t'aides pour t'avances avec kotonoha je le connais pas mal je pourrais t'aider ito se doutant droit il fait ouais vas-y tu as tu ça me va et après lui fait ouais tu me retrouves sur le toit je vois bon d'accord avec plaisir avec plaisir du coup après du coup après sur le toit il ya que c'était et ito et c'est que lui fait ouais je vais t'apprendre comment embrasser tout ça il fait tiens pose la main sur mes prends prends la main prends moi la main touche moi les cheveux embrasse moi tout ça tout ça j'ai parlé les détails voilà vous commencez voilà vous commencez déjà à cerner un peu la personnalité de c'est taille saiyan j ou commencez déjà un peu à la cerner faut dire ce qu'elle fait ça se fait pas parce que voilà on va dire c'est une punaise de profiteuse c'est une profiteuse tout simplement et après voilà et après au bout d'un moment après au bout d'un moment voilà ils font un au bout d'un moment hito se décide et l'invite que notre toit son amoureuse à l'inviter au cinéma c'est une bonne idée en somme du coup après au jardin il regarde un film romantique et tout ça et hito décide de d'essayer d'embrasser que ton oir mais que ton oir n'est pas prêt pour ça du coup elle refuse totalement elle refuse totalement bien sûr hito blessé et ben voilà il est blessé mais du coup le lendemain il va s'excuser même si on voit là il n'a pas besoin de s'excuser quoi c'est pas de sa faute du coup c'est à lui fait oui j'ai appris la nouvelle tatata tu voudrais pas te t'aide du coup ils revont sur le toit encore un c'est taille tournoi sur le toit voilà ils font bijoutage et après à la piscine et après l'on bat après c'est ton oa qui l'invite à la piste qui invite hito son mec à la piscine voilà qui l'invite à la piscine il fait tatati voilà une invite voilà comme ça normalement voilà normal et c'est là et bien sûr elle vient c'est qu'elle vient toujours en elle toujours elle vient avec encore d'autres personnes de deux sa meilleure amie qui est cette soudan elle arrive avec son meilleure amie cette soudan d'autres personnes et puis après il passe un bon moment et tout ça et haut et après que ton oa dit ouais un dit à ma koto à ito ouais ouais je pars un moment j'ai des choses à faire je reviens donc voilà et la voleuse de la voleuse de mec qui se nomme c'est taille en profite à lui voilà en profite elle fait ouais depuis le début je t'aime blablabla 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 hito fait ouais moi je commence à plus trop aimer ton oa voudrait plus voudrais-tu sortir avec moi voilà la pression des bisoutages et tout ça c'est tellement improbable c'est voilà ça ça c'est pas du coup ça du coup après bah hito il se retrouve il se retrouve mal parce que du coup il sort avec deux filles que ton oa 4 sera qui elle ne sait pas que qui elle peut ton oa ne sait pas que hito chant que hito sort avec ses tailles il ne le sait pas totalement en fait hito c'est un peu pervers vous allez comprendre pourquoi je dis ça c'est le pervers mais total c'est pervers total puis après du coup puis après du jour au lendemain hito ne parle plus mais plus à ton oa lévite totalement et passe plus de temps avec ses cailles du coup on roule en bras voilà fait les trucs qu'il pouvait faire et que ton oa ton oa ne voulait pas parce que ton oa ne voulait pas par exemple l'embrasser voilà lui toucher les cheveux et tout ça que ton oa n'était pas prête pour ça elle ne voulait pas et c'est et hito s'est fait s'est lassé du coup c'est pour ça qu'il est tombé amoureuse de ses tailles et du coup battre et qu'il est tombé amoureuse de ses tailles et avec ses tailles il pouvait faire ce qu'il pouvait pas faire avec ton oa genre en gros l'embracher lui toucher ce voilà j'éviterai les détails quoi voilà tout simplement et après je vais je vais essayer de vous mettre quelques passages du truc parce que voilà quoi sinon vous allez rien comprendre au moins quelques passages pour que vous comprenez pour que vous comprenez sinon après vous allez rien comprendre vous allez être un peu dans la merde donc attendez donc là la fille ici c'est que ton oa cette fille que ton oa et ce garçon ma couteau ito donc après donc comme où j'en étais donc oui après hito et que ton oa sortent ensemble voilà et tout ça sortent ensemble voilà et puis après hito il se lasse ils sont avec d'autres meufs il s'arrête d'autres meufs mais que pour pour faire un mois avec genre il met le prédératif paf allez une autre paf allez une autre paf on dit l'autre c'est comme l'autre il change je trouve que c'est comme c'est comme un homme qui change les balles paf paf bah ça c'est comme c'est pareil pour lui il fait comme ça avec les filles et il s'en est tapé ou à 5 à peu près il s'est tapé par exemple la meilleure amie de ses cas c'est non ça se fait vraiment pas mais bien sûr que ton oa ne savait toujours pas que hito se taper d'autres meufs il ne savait pas donc au bout d'un moment il y a eu des rumeurs et des rumeurs comme quoi hito sort avec ses cailles et du coup hito que ton oa un peu entendu ses rumeurs elle était elle se disait ouf ouais c'est des rumeurs de toute façon voilà quoi c'est impossible c'est impossible quoi et une meuf qu'il en une meuf qui en bête qui fait ouais tu sais pas la nouvelle tu sais pas la nouvelle hito il sort avec ses cailles et là un peu énervé et fait c'est que ton oa je la comprends parce que c'est logique quoi peut vétir elle un peu voilà son visage avec ton oa un peu vétir et ben elle fait non mais pas du tout il sort pas avec hito ne sort pas avec ses cailles il sort avec moi que ton oa je la comprends la meuf elle sait pas du tout ce qui se passe je la comprends totalement c'est comprendre que j'ai commencé à me renseigner donc là comme vous voyez du coup ils se renseignent ça c'est le tout début 1 et c'est c'est qu'à et voici c'est qu'il nous caprice n'a plus en main voilà et à la fin et après du coup pas oui donc tu parles plus donc après savoir taper toutes les meufs un peu web à peu près savoir tu as pu taper une dizaine de meufs voilà elle est que ton oa enfin su la vérité enfin su que en fait parce que un jour parce qu'un jour d'af un jour comme ça que ton oa a décidé de se rendre chez hito mais au moment oui c'est en ou mais au moment où elle s'est rendue avec tout ses cailles étaient chez hito alors bien sûr au début au début elle savait pas qu'il était chez hito au début l'autonnoi ne savait pas que ses tailles était chez hito du coup elle fait ouais bonjour bonjour ouais je pourrais rentrer s'il te plaît tatati ça fait longtemps que je n'ai pas vu en tant que couple voilà parce que elle cotona pense qu'elle est toujours avec elle pense qu'elle est toujours avec ma coto et toi ça faut se le dire et du coup après et après il fait non j'ai une grosse migraine je peux pas désolé je peux pas du coup bah non elle se fait ouais d'accord je comprends t'inquiète après elle baisse les yeux et je vois quoi par terre deux pertes chaussures la perte chaussures de ma coto la perte chaussures de ma coto il voit la perte chaussures de hito et de ce cas il s'agit du coup balla dans sa tête ça fait toc elle se dilate c'est une but celle là faut pas lui faire confiance direct voilà et après du coup elle part et part et après m'a après c'est taille en qui avait un tout entendu la discussion de hito et c'est taille de hito et tono à tono à pardon eh ben énervé c'est toi il pour les propos parce que ouais parce que ouais c'est taille est énervé parce qu'il est énervé du coup elle part énervé et il le fait non part pas tout de suite que tono à 20 va te voir barre trop malchance pour elle elle partie et au bas de l'immeuble où habite hito a été bas au bas l'immeuble il y avait encore tout tono à et c'est taille bas à croiser malheureusement que tono et c'est là où que tono à tout compris que tono à lui a mis une gifle monumentale nous gif mais tellement monumental faut se le dire tellement monumental que puis puis après ils se retapent quelques meufs après être sortis avec ses tailles il ya une meuf et une amie de une bonne amie de l'île de collège tu fais ouais tu tu qui arrive comme ça au calme bien sûr c'est ça se passe le lendemain au lycée fait ouais la bonne amie de l'île de collège lui fait ouais tu vas toujours considéré comme une amie mais moi je t'ai toujours considéré comme mon amoureux parce que voilà et après voilà ils font ils font leur truc tu sais blablabla ils font l'amour avec préservatifs et il l'a fait avec toutes les meufs préservatifs sauf 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 c'est taille n'allait pas me demander pourquoi je ne sais pas je ne sais pas pourquoi mais je décidais comme ça sur un coup de tête tiens et si je faisais pas avec de préservatifs avec ses tailles non putain non déjà qu'au début t'as même pas posé tes couilles pour dire que tu sortais avec ses tailles t'as même pas osé dire un couteau noir alors non il ya des limites quoi du coup voilà et après à la fin à la fin c'est taille un peu balle et après à la fin du manga hito décide de quitter ses tailles pour être en couple pour re être en couple avec cotonoa bien sûr ses tailles étant dégoûté énervé ne l'accepte pas ne l'accepte pas du tout mais pas du tout et après le lendemain et après le lendemain c'est qu'elle lui fait ouais je pourrais venir chez toi je pourrais venir chez toi vous sentez la couille arriver vous le sens vous le sentez tu as un gros poème et oui on lui fait ouais tu pourras venir vers moi je pourrais venir tout simplement je vais vous montrer là eu le moment au moins vous allez comprendre et tout ça attendez j'adore ça il faut qu'on se parle mais rien que tous les deux voilà chez toi dans une c'est qu'il ya ongique on se retrouve j'ai envie de te parler une refusant bien sûr le refusant c'est bon elle a accepté le problème va enfin être réglé le problème va pas être les luttes ou ma petite pas du tout c'est super non non il y aura un meurtre il y aura deux meurtres dedans tout ça c'est pas super merci donc là c'est ma coto hito c'est ma coto donc ma coto hito et cotonoa ça c'est vraiment grâce à toi grâce à toi grâce à toi c'est un bien gros mot quand même pour arriver à enfin sortir avec la meuf que tu veux cotonoa t'as quand même on t'as quand même fait l'amour avec plus de 4 5 meuf quoi tu pouvais éviter tu pouvais éviter de faire ça tu pouvais tout simplement aller voir la ma fille faire ouais je t'aime ouais je t'aime voulait tout simplement t'as pas besoin d'enculer d'autres meuf pour qu'à la fin tu te rends compte ah ouais mais en fait j'aime cette fille voilà quoi t'as blessé des tonnes de coeur putain sale courant du pont hito bien sûr je vais un peu passer donc la petit bisou 1 de ma coto donc là bien sûr c'est de la sial parce que tout simplement m'a tout simplement ses tailles a menti je ne peux je sais pas à menti à hito et a dit qu'elle était enceinte tu étais enceinte a dit ouais je suis enceinte alors t'es le père alors maintenant tu vas t'en occuper et tu vas arrêter et tu vas arrêter de baisser tous les meufs que tu vois maintenant tu veux être en couple avec moi bien sûr bien sûr il est en couple avec cotonoa donc une fois qu'il vaudra pas donc il voudra pas s'en occuper quoi c'est logique donc du coup l'autre donc du coup c'est qu'elle se retrouve avec un enfant dans le vide et le père qui veut pas s'en occuper ça s'est passé comment à la clinique voilà si ça se trouve elle s'est trompée on dirait pas qu'elle est enceinte si ça pouvait être vrai petit donc voilà comme vous voyez seulement ça peut être vrai quand même ton couple avec cotonoa et toi tu fais une meuf putain c'est enceinte de moi seulement seulement c'est vrai ça me ferait du bien mais non ton couple avec une meuf va pas dire à une autre ne va pas faire une meuf opte en et si je lui fais un dos pour faire chier le monde mais non t'as pas droit de faire ça ça c'est pas ça se fait pas du tout ça bien sûr c'est le repas que c'est le repas que c'est qu'il avait fait avant que avant que que cotonoa avant que cotonoa lui fait non avant que cotonoa sorte avec ressort avec ressorte avec hito parce que du coup bah oui du coup comme vous voyez la nourriture ça gaspille voyez vous suis vous allez comprendre vous avez vite comprendre juste là ce n'ont pas tout de suite comme vous voyez bah ça se voit qu'elle n'a pas l'air dans son assiette elle est réellement dégoûté vous voyez à la pression téléphone c'est taille vous avez tout comprendre d'après vous avez tourné tout comprendre bien sûr laisse laisse les minutes qui suivent si vous aimez pas voir des trucs où il ya de la violence du son et tout ça quitter la vidéo parce que c'est c'est juste pour vous prévenir parce qu'il y en aura alors quitter la vidéo si vous aimez pas ce genre de choses hito simplement c'est déjà vous avez compris c'est qu'avec un couteau là ça veut tout dire ça veut pas dire qu'ils vont qu'ils vont qui ça ça veut pas dire que c'est qu'il y avait fait tiens tu veux m'aider à couper tu veux m'aider à couper tu vas mais tu veux m'aider à couper des lumi n'ont pas du tout c'est à dire c'est ça c'est ça je vais buter hito parce qu'il m'a trompé bah non non t'es pas obligé d'en arriver là tu peux tout simplement parler tu peux lui parler tout simplement au mieux d'arriver à lui faire toi je te toi je te bute parce que parce que je t'aime pas non pas besoin de buter le mec donc voilà oui aussi du coup après il l'avait hito hito avait c'est que non poteau n'avait invité hito il fait ouais tu voudrais venir chez moi dimanche hito ouais vas-y ça me va mais pour mais dimanche il pourra pas venir un désolé désolé ma petite hito ne pourra pas venir dimanche parce qu'on va dire qu'il sera en petits morceaux voilà quoi non ça c'est la petite soeur de tautenoa le yacht ne l'oubliez pas vous croyez comme il l'a dit le yacht ça va servir il va servir juste pour une croisade là le yacht voilà tout à la fin il va pas servir pour une croix il va servir pour pour fuir vous allez comprendre parce que vous voyez là que tautenoa a l'air sympa à l'air joyeuse air super joyeuse parce que allez à l'air super joyeuse vous allez comprendre après ça va être une furie ça va être une pure mais pure psychopathe ça va être une circo pas elle a la poisse elle a la poisse moi je vous lis elle a la poisse bien sûr après que je vous aurais fait c'est ce petit passage vous dirai ce que j'en pense bien sûr nous bien sûr après il y aura une petite morale une morale voilà c'est à ce moment là où il y aura du sang il y aura du sang des athènes tout ça alors si vous aimez pas le genre de choses quitter immédiatement parce que sinon ça va être affreux pour vous ça va être affreux pour vous alors voilà quoi c'est bizarre c'est un texto de sekai c'était syndic il fait excusez moi vous rappeler vous avez vu c'est kaisenji avec le couteau vous avez tout comprendre excuse moi excuse moi pour tout n'importe quoi mais pour bien n'importe quoi parce que lui fait non pourquoi je pour donner non pas du tout et voilà comme bizarre pour bien faire le suspense pour bien le temps qu'elle va dans ça pour bien le temps que que c'est kai va dans sa chambre elle met des tonnes d'espace et après fait adieu 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 on peut en parler si tu dis adieu alors pourquoi c'est marqué excusez-moi déjà c'est ça le problème vous allez comprendre déjà c'est marqué adieu par contre la musique derrière elle va tellement bien avec le bas ce moment elle va mais c'est le pépite c'est le pépite je m'excuse de bruit derrière bien sûr je m'excuse donc là comme vous voyez voilà je m'excuse oulala désolé des bruits derrière donc voilà comme vous voyez voilà vous voyez il ya une baffe là et notre neuf vous voyez la proie maintenant elle a pris le couteau elle a osé à l'envoyer un message à fait excuse moi pas donc il tout nous tendre rien voilà ce doutant de rien il fut moi déjà à ta place que j'aurais fait c'est si une meuf que à ta place que j'aurais fait si j'aurais trompé ma neuf ou une autre meuf et après la meuf arrive et me fait ouais je voudrais te parler c'est sûr que moi je refuserais je lui fais non niète pourquoi pour éviter ce genre de chose vous allez comprendre après voilà vous comprenez maintenant vous voyez elle a la rage dans ses yeux dans ses yeux c'est j'ai puté t'as pas voulu sortir avec moi j'ai puté bon c'est dès maintenant qu'il y aura du sang alors quitter si vous voulez pas voir je vous aurais prévenu là c'est des moments passé entre ses tailles et hito bien sûr juste à la fin vous avez trouvé ça bizarre parce que à la fin c'est à la fin le tonnois à un sac et me dit tiens il ya ton petit ami il ya ton il ya ton petit ami dedans en gros hito vous allez vous dire oui mais ils ont comploté ensemble non c'est tout simplement après que ses tailles a tué ses tailles a tué tôt et la poteau noir est venu est venu dans est venu chez une taux et a fait ouais et elle voulait sûrement lui dire ouais pour demain c'est toujours ok et du coup à vue de corps de hito et je sais pas pourquoi elle a décidé de couper se couper en en cube en petits morceaux elle a décidé de couper non mais putain t'es sa meuf déjà tout coup pas putain tu dois tu dois être en pleurs tu dois pas être en train de pleurer et vous voyez là c'est c'est qu'elle qui le tue bas à la fin comme bizarre c'est elle qui va pleurer alors que logiquement c'est tonnois qui devrait pleurer c'est un con ce manga est incompréhensible je vous c'est à dire fois je vous préviens là il y aura trop de sang alors partez si vous aimez pas c'était un avertissement l'angle de la caméra est tellement bien pris donc là c'est des mots donc là c'était des moments de quand ils étaient ensemble on voit bien t'inquiète on voit bien quitte autant en train de souffrir mais franchement je suis d'accord avec elle je suis totalement d'accord t'as un vrai connard t'as un vrai connard t'es sorti avec ses cailles t'as baisé d'autres meufs ça se fait pas quoi mais bon de là tu y tôt quand même ça va un peu trop loin moi je l'aurais juste je leur ai juste parler parler voire m'énerver j'aurais pas aller jusqu'à buter mais après je comprends après c'est ça après c'est ça le danger d'avoir un harem de filles quand je dis harem c'est dire en gros d'avoir un groupe de filles que pour que pour une que pour un mec et de se les et de s'en occuper genre ou sorti avec plusieurs filles c'est ça d'avoir un groupe de filles que pour un mec voilà c'est sûr que après au bout d'un moment il y a une fille qui sera jaloux et qui sera jaloux et tu le foutras que pour toi tu seras une pure psychopathe qui va te buter et qui va te prendre dans tes bras avec la tête découpée et voilà vous voyez bon vous désolé un des moments que j'arrête mais vous voyez bien qu'il est en train de souffrir c'est pas du fait qu'un ne vous inquiétez pas et aussi je ferai une petite info après à la fin bien sûr oui oui bon cette phrase oui tu pouvais tout simplement lui dire tu pourrais tout simplement lui dire au mieux de l'éviter de le but et tu étais pas obligé de le but et pour le tuer après si tu veux après c'est vrai que si tu fais ça c'est plus convaincant mais tu pouvais éviter quoi tu pouvais éviter quoi tu as un meurtre mais bon après dans tous les cas tu pourras jamais aller en prison c'est pareil parce que toi aussi tu m'auras voilà toi aussi tu seras mort donc là c'est des moments passés avec koto koto noah koto noah oui je m'excuse encore des moments passés avec ses tailles donc vous voyez musique va tellement bien avec ce qui se passe mais bien sûr le moment comme ça j'éviterai la prochaine fois si je vous fais une critique j'éviterai de les mettre ou vous me disait si vous voulez que je les mette pour la compréhension ou la compréhension du manga ou non mais franchement alors c'est un peu hard tu vois bien que là il n'en peut plus tu peux tout simplement arrêter mais toi tu as toi tu m'attraques l'entort de coup déjà tu as l'audace mais tu as l'audace de venir chez lui et après tu as l'audace encore de le buter et tu as l'audace de le buter et quand il est à moitié mort tu tu putes donc tu tu poignard dans le corps mais out mais tu es une vraie psychopathe encore des moments passés avec ses tailles au début au début franchement quand j'ai regardé le manga je me suis fait ouais c'est une superbe fille et super sympa à la fin je me suis fait je suis fait c'est une guerre c'est une gaffe et aussi un au début je fais ouais c'est un manga c'est un manga romantique ouais super enfin un manga enfin un manga où ça où il y aura jamais dû enfin un manga où il y aura jamais du meurtre à la fin à la france je me suis peut-être trompé de manga j'ai peut-être retourné regarder pokémon ahlala non black clover donc oui aussi au balan ce connard avait dit ce connard avait dit au bal ouais à kotonoha a fait avait dit ouais t'inquiète je danserai avec toi lui a totalement menti il a donc savait ses cailles c'est un vrai connard quoi c'est le connard de service voilà ah bah tiens t'as enfin fini et là vous allez voir quand elle a réagi quand elle a réagi qu'elle a tué le mec à faire or elle sera choqué tu vas tu t'attends à quoi tu as tu le mec tu vas pas faire tu vas pas sauter de choix et faire ouais bah non c'est logique c'est une vraie folle et la pierre c'est pas elle c'est pas c'est taille la pierre c'est le la pire de la pierre c'est pote au noir qui est en couple avec qui tôt alors pourquoi elle le découpe voilà quoi c'est logique que tu as plus de force pour la retenir quoi tu étais pour regarder je sais pas moi ça tu vois ça tu vois mais bon voilà c'est logique par contre honnêtement quand t'es poignardé une fois tu pouvais au moins l'empêcher de te mettre un autre coup genre je sais pas pas jusqu'à la taper non mais au moins l'empêcher de remettre un coup aussi bon franchement moi si j'étais dans son cas dans son cas j'irai pas la taper en aucun cas même si elle m'a poignardé j'irai pas aller la taper non mais j'irai au moins l'empêcher de remettre un deuxième coup j'irai pas faire oh c'est bon j'ai tombé laisse moi oh c'est bon je vais tomber c'est bon tu peux me tuer non putain défend toi là ça se voit que le mec s'est totalement pas défendu c'est fait oh je me suis reçu un coup c'est bon vas-y tu moi mais défend toi ça se voit tu tiens pas la vie toi moi je suis dans ton cas je me défends je vais pas aller lui mettre un coup de poing parce que voilà il ya respect quoi il ya du risque il ya du respect envers les les fans quoi ça c'est pas voilà elle a fait un carnage par contre c'est un truc qu'on ne sait pas l'appartement du coup il va t'as qui il est à moitié dans la tristesse et à moitié dans le choqué donc c'est un peu bizarre son visage ah bah ouais comme bizarre t'es choqué logique t'as tué logique t'as tué un mec où tu vas pas t'attendre à ah j'ai tué ma première victime ouais et si je tuer sa copine mais voilà quoi et vous voyez là elle a un couteau et bah ouais là elle a un couteau elle va le garder le couteau vous allez comprendre pourquoi je rêve ou c'est du mépris t'es une vraie salope tu t'attendais à quoi à tu as c'était à prévoir après tout c'est à prévoir c'est à prévoir c'est à prévoir c'est ça d'avoir un groupe de fils c'est ça de tomber des filles c'est l'autre c'est logique que quand tu sors avec plusieurs filles tu sors avec une tu trompes une autre fille pour une autre fille et après ton cul d'autre fille devant devant une caméra qui est montré à tout le monde tu crois quoi tu crois que les filles vont faire tu crois que ta meuf va faire oh c'est pas grave non elle va venir elle va te buter c'était à prévoir donc bien sûr dans la vie réelle c'est possible que ça ça arrive ça mais voilà pourquoi vaut mieux rester célibataire dans la vie voire tromper jamais les filles sinon voilà j'y arrive voilà j'y arrive quoi vous comprenez maintenant pourquoi faut toujours rester célibataire j'ai jamais embêté fille là vous allez vous dire oui mais elle va tout faire exploser elle va se tuer avec non 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 moi déjà si j'aurais tué une mec par si j'aurais tué la même meuf que jeune par âge je me suis avec elle voilà pour au moins rester avec elle voilà quoi mais elle c'est mais elle pour bien chercher c'est tiens et si je tue sa copine non mais c'est une folle furieuse bien sûr je vais remettre après la suite parce que je vous ai je vais vous laisser regarder après la suite parce que sinon après vous avez rien au moins vous avez après si je vous mets le moment où les faire ouais mais qu'est-ce qui se passait avec la fille pourquoi il fuit voilà déjà la première chose que je ferai moi je nettoierai tout je cacherai le tort je me changerai au mieux de fuir comme un malade mais après je comprends sur le coup quand tu as tué quelqu'un c'est logique que tu es comme ça mais mais après pour une amourette t'es pas obligé d'aller aussi loin tu étais pas t'es pas obligé d'aller jusqu'à tuer le mec café il est terminé tu peux aller de servir au client et voilà il taux qui voilà quoi tout qui voit le corps de un truc est choquée c'est après voir mais attendez j'ai pas vu ce passage j'en découvre avec vous juste c'est pas du jus de tomate ça c'est pas du jus de tomate ça c'est ça c'est elle qui a découpé voilà c'est pas du jus de tomate ouais c'est un peu hardcore quoi et là elle va avoir la bonne idée elle va avoir la bonne idée que tonnois de prendre le téléphone de hito qui est mort et de renvoyer un petit message à ses cas et faire tiens 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 bien dans le toit du lycée et poteau et ses cas il va faire mais je vais tuer comment ça c'est il est encore vivant le pire ça serait comment ça se fait là encore vivant et là attend je vais le terminer le pire ça serait ça si elle le ferait ça serait vraiment dégueulasse déjà si l'on vit il est putain de résistant quoi le putain résistance il envie parce que si l'on vit après quelques poignards et après ton les découpés en morceaux le mec il est pas humain je te comprends pas net du tue un mec et toi tu es triste oui oui c'est logique mais voilà quoi logiquement logiquement déjà logiquement tu devrais le dire moi je suis dans ton cas je vais dire à la meuf je dirais à neuf que j'ai tué son match de faire ouais j'ai tué ton mec voilà je m'explique voilà le moment où toi tonneur envoie un message à ses cailles avec le téléphone de hito la salope les deux salopes vous allez me dire vous allez me dire sûrement un commentaire oui mais c'est c'est la faute à c'est la photo 3 je vous dirai à la fin mais c'est pour pour moi voilà c'est pas que ça voilà mais c'est impossible il est encore vivant moi déjà s'il m'envoie un message comme ça si par exemple là j'aurais tué quelqu'un ce qui est totalement possible et tu m'envoies un message comme ça je vais dire à chez lui et je vais le sauver je vais je cours je vais me sauver et je saute le choix bien sûr après je m'excuse même si le mec il risque de me faire toi je te parle plus tu dégages bien sûr il y va serein sereine alors que logiquement tu dois pas être serein parce que logiquement un soir tu te retrouves tout seul tu vois un sac à côté d'un tu vois un sac à côté d'un banc et tu vois un message écrit ouais rejoins moi sur toi tu as des doutes à te faire déjà dans le chat tu te fais déjà tu as des doutes à te faire déjà moi c'est une meuf qui me fait attends moi sur le toit j'y serai pas allé direct j'y serai pas allé même si même si c'était pas pour me tuer j'y serai pas allé parce que voilà je passe pas les couilles à ce fameux ce fameux sac l'auteur a été sympa bah n'a pas montré quand n'a pas montré le visage de trou de hito quand c'est taille a ouvert le sac c'est bas je préfère je préfère mieux qu'ils a fait ça parce que sinon ça serait trop hardcore et je vous l'aurez pas montré de toute façon il ya trop de scènes violentes voilà donc là quand vous voyez bien sûr elle a un couteau voilà la pouf la pouf pièce des services ouais tu es allé à la finit ils sont compétents là bas et après j'ai débuté pour voir si pour vérifier c'est un gosse quand tu vois ce regard tu vois direct qu'il y aura un meurtre à chaque mandat quand tu vois ce regard tu sais qu'il y aura soit un combat soit un meurtre bah oui bah oui bah oui c'était à prévoir bah non putain c'est tout simplement parce que t'as menti t'as pas de gosse et t'as tout dit ça pour avoir hito et si tu voulais hito tout simplement tu n'avais pas besoin de le but et voilà vous allez me dire oui mais putain c'est plus c'est pas qu'on doit ça si c'est qu'on doit c'est juste que là elle est elle est tellement sous le choc je la comprends moi si par exemple même ma meuf serait mort par une note un autre maître chez sous le choc putain de vénère mais j'irai pas de l'âge jusqu'à buter je rêve pas j'irai pas jusqu'à buter le mec jure voilà bien sûr le maire qui aurait sûrement de buter mais bon attendez voilà donc là ils disent la vérité il a bien à elle a bien inventé cette histoire pour piéger ma coteau tout simplement pour la voir près d'elle c'est un coup de pute c'est un coup bas ça se fait pas ça c'est tellement pas oui je sais le critique je suis pas comme ça moi franchement c'est pas vrai c'est pas vrai mais le seul tout est vrai c'est que tu as fait tout et après il ya et après il ya tu as tué ito et après il ya sa meuf café café la masse mais café la bosse tête on va faire un steak avec oui je sais c'est totalement dégueulasse bien sûr il ya encore des scènes un peu avec du sang je ne sais plus trop temps par contre c'est un seul tout que je trouve bizarre c'est site à un seul tout que je trouve bizarre ito à ce que j'ai qu'on a vu n'a pas fait mal à ses cailles alors comment ça c'est à des mandages soit parce que tu as des traces de sang et du coup je vais pas les montrer ou faut que tu t'es fait mal tout seul comme une conne voilà là bien sûr c'est la jalousie qui parle voilà tu étais pas obligé de le dire tu pouvais tout simplement dire toi tu es son ami voilà t'es pas obligé t'es pourquoi tu étais pas obligé de dire toi tu es plus rien tu es le vrai salope tu dégages et aussi tu étais pas obligé de mais là voilà c'est pas si simple mais quand même de la tuer ça on a tous compris que tu ne l'aimais pas alors que tu l'aimais plus là on a tous compris 1 c'est pas un crime de sortir avec une tain c'était un crime c'est putain mec tout attend j'ai duré elle a dit tout ce qu'il te demandait il tôt déjà de 1 il t'a rien demandé alors arrête de rêver tout ce qu'il a fait juste un père je vais vous dire les meufs qu'il a baisé qu'il a baisé hito la fait parce que tout simplement pour l'a fait pour ses cailles donc arrête de mentir c'est c'est pas ce qu'il t'a demandé un c'est plutôt toi tu lui a demandé des trucs alors voilà quoi déjà déjà tu avais dit que tu pour un entraînement il devait t'embrasser alors tu sortais avec alors que hito sortait avec le tonnois ça c'est pas t'es une vraie garce tu joues dans le dos des autres ça c'est pas voilà quoi la tafou tafou on voit bien dans sa tête je sais pas si te tuer c'est une bonne nouvelle pour moi ce n'est pas une bonne nouvelle du tout bien sûr à faire quoi mais what imagine quoi mais what moi je l'avais coup de l'avoir mis à la poubelle bien sûr ceci est de l'humour le c'est mon humour est totalement dégueulasse voilà par contre là la musique est mal placé moi je que j'aurais fait à ta place miss cotonnois j'aurais pas attendu qu'elle regarde le visage j'aurais dire t'assassiné mais j'aurais dira t'assassiné au lieu d'attendre qu'elle te regarde qu'elle le regarde mais en tous les cas si tu si tu l'aurais pas assassiné c'est c'est qu'elle qui t'aurait buté là un cadeau et là ah non c'est pas le cadeau tu pensais c'était pas un mot c'était pas un magazine c'est la tête de tout non c'est un mec de ton et après ça c'est un cadeau comme les autres mais un cadeau un peu malsain quoi je te comprends c'est toi qui l'a buté et quelques heures après tu vois là vous voyez un voyez ça le machin c'est un couteau alors je vais vous présenter deux fois pas plus il y aura du sang alors ne regardez pas si vous aimez pas on va vérifier si elle est enceinte et elle va là voilà attendez attend donc là déjà bien ça prouve qu'elle a bien découpé ma coteau parce que y'a du sang ce que je comprends pas c'est pourquoi avoir découpé ma coteau alors que tu l'aimais logiquement tu seras en tristesse tu serais pas en train de le découper il s'est tiré illogique tu avais d'autres moyens de savoir si elle était enceinte tu pouvais tout simplement aller à l'hôpital du coin lui demander mais toi toujours taille dans la violence voilà c'est au moment où il y aura du sens alors si vous n'aimez pas arrêter donc là quand vous voyez bah il ya c'est taille qui sors son couteau qui fait là j'ai buté et va souper voilà elle s'est loupé là c'est à dire et là dans sa tête mère elle m'a arrêté je vais mourir et ouais ma petite là ça sera pas comme là le sens ça sera pas comme il tout il y en aura pas il y en aura presque pas là ça serait une grosse vague de sang alors voilà c'était pour reprendre vous n'aimez pas apporter voilà c'est la fontaine et paf aller au paradis allez un 2 litres tu peux remplir deux bouteilles dedans ouais putain j'ai passé parce que voilà quoi donc là vous voyez ma coteau là vous voyez cette image qui veut tout dire de ma coteau de la tête dito et de coton oa alors on peut dire coton oa a eu un coup sur la tête si vous voyez la blague et on peut dire que par rapport à par rapport à savoir si elle est enceinte elle a tranché la question si vous voyez ce que je veux dire oui je sais c'est des blagues mais d'humour malsain t'as eu un sacré coup à la tête pito 1 et vous avez bien tranché la question mais vous n'étiez pas obligé de passer par là toi peut-être mais lui il n'est pas en forme je te comprends bon maintenant mes impressions honnêtement j'aime bien le mandat en lui même oui même faire oui mais tu es un pur psychopathe non j'aime bien le mandat mais en lui même j'aime bien le mandat le scénario où j'aime bien mais j'aime pas certains personnages surtout surtout ses cailles parce que c'est à cause d'elle parce que si c'est qu'il aurait pas présenté coton oa tout ça ne serait pas arrivé donc c'est à cause d'elle tout ça c'est pas c'est à cause d'elle et c'est elle qui ramasse à la fin qui s'est buté voilà quoi mais après c'est aussi de la faute de kit de hito il pouvait quand même se contenir de baiser toutes les meufs il pouvait se contenir quoi tu vois une meuf tu peux tout simplement lui dire bonjour t'as pas besoin t'as pas besoin d'aller avoir à lui faire tiens bien un boli non putain pas besoin tu partons qu'il a là je comprendra jamais les filles moi ça c'est sûr et les mecs aussi c'est bon franchement d'un côté je peux pas vous dire je peux pas vous honnêtement je peux pas vous dire que je conseille le monde là parce que parce que c'est pas je peux pas je peux pas parce que tout simplement il est un peu trop hardcore le monde ya tu sens partout au début c'est c'est normal voilà au début ça prend au début c'est normal tout va bien après au mieux c'est un peu bordel et à la fin c'est troisième guerre mondiale tout le monde meurt voilà c'est bordel quoi mais bon par contre je m'excuse cette naise cette critique est extrêmement longue je m'en excuse je m'en excuse bien sûr et comme vous voyez enfin les vidéos enfin la reprise des vidéos enfin donc oui franchement si vous aimez les critiques que si vous aimez genre que je fais des critiques j'en ferai plus bien sûr bien sûr j'hésiterai pas mais comme s'il ya des moments de son et tout ça n'hésitez pas à me dire si vous voulez les voir pour la compréhension du manga ou tout simplement non aussi moi honnêtement je vais pas trop vous montrer sa part voilà il ya du sang quoi c'est un peu c'est pas un peu c'est totalement dégueulasse voilà ou des voilà quoi mais honnêtement si vous aimez les films romantique romantique malheur drame si vous aimez les films romantique gramm roman manga romantique romantique drame regardez le vous aimez mais si vous aimez pas je vous comprendrai moi j'aime bien honnêtement j'aime bien les mangas de ce genre mais les fins de ce genre je n'aime pas c'est c'est nul j'aime pas ils pouvaient tout simplement se parle donc il pouvait tout simplement se parler et dire ouais voilà tu allais au médecin totati tout se passe bien mieux de faire ouais tu allais au médecin je vais vérifier si t'as un gosse on l'a tue non quand on aura tu pouvais tout simplement parler et non c'est qu'il faut tu n'avais pas besoin de tuer tout tu pouvais tout simplement lui parler lui faire tu es un vrai connard tu n'avais pas besoin de faire ça voilà quoi mais dans tout cas c'était la petite critique de psycho les mines donc si vous avez aimé n'hésite pas à me dire là n'hésitez pas à me dire et j'en referai plus hein n'hésitez pas à liker partager vous abonner et c'était psycho les mines et à la prochaine ciao ciao j'hésiterai pas aussi sous 10 mois dans les commentaires si vous voulez et bien sûr je m'excuse de vous derrière ne soit si vous aimez si vous voulez jouer les trucs où il ya du sang pour la confusion pour la compréhension du mandat n'hésitez pas à me dire et je le mettrai et si vous voulez pas je le mettrai pas bien sûr c'était la petite la petite critique de psycho les mines donc si tu veux mais n'hésite pas à partager t'abonner liker et tout ça et c'était psycho les mines bien sûr si t'en reveu on n'hésite pas à me dire c'était la petite critique de psycho les mines et à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao ciao les amis ciao 1